Dans cette étape numéro 14, je voulais vous parler maintenant des alertes. Je vous expliquer un petit peu comment les utiliser, comment les designer. Je vous montre également le fonctionnement parce qu'il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Et je vous montrerai comment paramétrer un type d'alerte assez spécial qui est l'alerte des cours qui sont masqués. Quand un enseignant rentre dans un cours et qu'il est masqué, on voit une alerte par défaut qui est paramétrée. Ce qui est bien d'ailleurs parce que souvent c'est une erreur de base qu'on peut faire en tant qu'enseignant de ne pas voir que le cours est masqué. Ensuite, on verra les différents types d'alerte qu'on peut afficher sur les pages, directement sur la page d'accueil par exemple et sur les pages de cours également. Et on verra comment les designer. Vous verrez que vous pouvez changer les couleurs, ce sera très très classique. Voilà, alors je vais aller donc directement, là on y est déjà, donc c'est la partie ici boîte d'alerte. Donc je vais, voilà, admettons là je découvre cette partie là. Pour l'instant je vais les désactiver en fait. Ici je vous expliquerai après le principe. Par contre je vais commencer par vous parler de l'alerte relative aux cours qui sont cachés. Donc par défaut, vous voyez c'est attention, voilà attention, le cours est masqué, je vous explique un petit peu le fonctionnement. Donc voilà, il faut savoir qu'elle a activé, par défaut en fait c'est activé. Si jamais je voulais pas que ce soit activé, je pourrais tout à fait désactiver ici mais voilà, si vous voulez le faire, il faut vraiment le paramétrer de cette manière parce que, encore une fois par défaut, c'est sur l'alerte attention. Alors qu'est-ce que ça va faire cette alerte attention ? Alors je vais me connecter maintenant en tant que, et en tant que conseillant en fait sur un cours caché. Alors là je suis sur le compte Céline Dupont qui en fait, que j'ai mis enseignant dans ce cours là, pédagogie renversée. On voit ici un cours caché. Je vais cliquer ici sur ce lien, comme si je voulais rentrer dans le cours et hop là je vois quoi ? Je vois une information qui me dit attention, ce cours n'est pas accessible, il est caché en fait. Voilà, tout simplement. Admettons, si jamais je ne veux pas que cela apparaisse, et bien ici je vais simplement désactiver cette information-là. Je sauvegarde ici. Et voilà, je vais revenir sur ma page ici de Céline Dupont. Je vais rafraîchir et là, tout simplement, ça disparaît. Voilà. Bon, ceci dit, je vous conseille vraiment de laisser ce paramètre sur attention. Alors le design maintenant de cette partie-là ici, attention. Alors je peux choisir deux designs, il me semble, on ne voit pas juste après. Je peux le gérer juste dans cette partie-là. Vous voyez, c'est par défaut, c'est un texte jaune ici. Et on va le retrouver. Alors la traduction n'est pas forcément bien trouvée, mais c'est avertissement en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est là qu'on va pouvoir changer éventuellement la couleur de fond et la couleur de bordure. Donc par exemple ici, si par exemple je veux changer, je veux dire, je vais mettre par exemple un bleu ici et que je sauvegarde. Je reviens ici donc sur mon statut d'enseignant dans un cours caché. Je rafraîchis et là, je vois que ma couleur de fond a changé. Voilà. Bon, je ne vous conseille pas. Ceci dit, personnellement, j'aime bien les styles choisis par défaut. Il faut juste que ces styles-là aient un contraste par rapport à votre couleur de thème. Moi, dans mon cas, c'est le cas, je dirais. Donc je n'ai pas forcément de problème avec ça. Donc je ne vais pas forcément changer les styles pour l'information. Mais en tout cas, vous pouvez changer de manière assez rapide. Je vais vous montrer maintenant les autres types d'alerte. Alors vous pouvez en créer plusieurs. Alors en fait, pour activer, quand je parle des autres types d'alerte, c'est des alertes qu'on va par exemple pouvoir retrouver ici sur la page d'accueil tout en haut. Je vais vous montrer ce que ça donne et qu'on va pouvoir également retrouver sur les pages de cours. Par exemple, si vous avez une information importante à transmettre. Alors déjà, il faut déjà les activer pour qu'elles soient visibles. Donc ici, je vais activer les alertes et je vais pourquoi pas les activer également sur les pages de cours. Bon, à la limite, moi dans mon scénario, je vais plutôt uniquement les activer sur la page d'accueil et sur la page de tableau de bord, puisque je ne souhaite pas forcément que ce soit visible dans les cours. Je vais simplement, admettons, informer les étudiants qui arrivent sur la plateforme, sur leur plateforme de tel ou tel événement. Alors donc du coup, j'active uniquement cette partie ici et pas forcément dans les pages de cours, mais je pourrais le faire encore une fois. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais, juste pour vous présenter les différents types d'alertes, je vais créer trois boîtes d'alertes, parce qu'ici, il y a donc une seule alerte qui est paramétrable, mais je vais en créer trois en fait, pour l'exemple. Donc je vais faire nombre d'alertes 3, je sauvegarde. Voilà, alors je me retrouve maintenant avec trois boîtes. Vous voyez, une première boîte d'alertes ici, une deuxième ici et une troisième ici. Donc du coup, ça va me permettre de vous montrer en fait les différents styles qu'on va pouvoir avoir. Donc je vais activer déjà une première boîte. Alors pour le code alerte, je vous conseille de mettre par exemple la date du jour avec, bon ici, je vais mettre la date du jour et je vais mettre, donc on est le 25 avril. Donc je vais mettre 25 04 tout simplement et je vais mettre underscore 1. En gros, si vous voulez, il faut savoir qu'une personne qui va vouloir désactiver une alerte, qui va cliquer sur la croix de l'alerte, elle ne la reverra plus. Donc si jamais vous voulez qu'elle la revoie à nouveau, vous pourrez changer ici ce code-là. Par exemple, si tel jour, voilà, par exemple le 30, vous souhaitez qu'elle la revoie à nouveau, vous changez le code en fait, ce qui fait que ça va réapparaître pour tout le monde. Voilà, donc c'est une petite astuce. Donc voilà, je vais simplement mettre ici, code alerte pour la première, je vais mettre 25 04 1, ici je vais mettre 2 et ici je vais mettre, voilà, 3. C'est juste pour vous montrer le principe. Et ensuite, le texte, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer du coup les différents types au niveau du style qu'il y a. Là, c'est une info. Donc je vais simplement, je laisse en fait le type de message sur info et là, je vais mettre ceci est une info. Voilà, tout simplement. Et je la mets visible pour tout le monde. Parce que ce qui va être intéressant également, c'est que vous pourrez très bien faire en sorte qu'elle ne soit visible que pour certains utilisateurs, par exemple, que pour les étudiants admettons, ou que pour les enseignants. Par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, attention, admettons, vous voulez que ce soit que pour les enseignants, vous pouvez leur dire mettez à jour, par exemple, réinitialisez vos espaces avant tel jour, par exemple. Ça va être que les enseignants qui vont le voir et pas les étudiants. Donc ça peut être très intéressant. Pour les étudiants, ça pourrait être, attention, la rentrée, c'est tel jour, etc. Donc ça, vous pouvez distinguer comme ça les choses. Alors pour le faire, donc ici, par défaut, vous pouvez choisir administrateur, par exemple, utilisateur authentifié, c'est-à-dire que la personne, elle est vraiment, elle arrive sur la plateforme, elle est authentifiée. Pour tout le monde, c'est tout le monde. Et après, ensuite, c'est les restrictions. Si vous voulez mettre uniquement étudiant, uniquement enseignant, il faut cliquer ici sur permet d'ajouter des restrictions. Et là, vous voyez, ici, c'est la règle. Par exemple, si vous voulez que les étudiants, ce sera user type student ici. Voilà, par exemple. Donc dans mon cas, voilà, en tout cas, il faut savoir que ça existe. Vous voyez, c'est pas compliqué à mettre en place. Dans mon cas, je vais mettre visible pour tout le monde. Et comme ça, je vais vous montrer tous les types d'alertes. Donc ici, je vais activer ma boîte numéro 2. Et je vais choisir maintenant, attention. Je vais mettre ceci et une alerte. Attention. Voilà. Visible pour tous. J'active la numéro 3. Et je vais choisir annonce. Je vais mettre ceci et une annonce, tout simplement. Voilà. Je vais laisser, en fait, du coup, le design par défaut, encore une fois, et j'enregistre. Voilà. Donc, du coup, là, je vois mes trois annonces, alors qu'ils seraient visibles également. Par exemple, si je suis sur le profil ici, admettons, de Céline Dupont, là, je vais aller dans le tableau de bord. Donc, elle va voir ses annonces, que ce soit sur l'école ou le tableau de bord. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, il faut savoir que si, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, donc là, on voit les différents styles. Donc, les infos, ils sont donc en bleu, comme ça. Ici, dans mon cas, les alertes, donc, en jaune et les annonces sont en vert. Donc, moi, pour le coup, ça me va, en fait, au niveau des couleurs. Encore une fois, vous pouvez les modifier assez simplement, comme on l'a vu. Encore une fois, si jamais Céline Dupont décide, voilà, d'arrêter ces annonces-là, il dit, voilà, c'est bon, j'ai vu. Si elle a rafraîchi la page, elle ne lui a plus, en fait, voilà, elle a dit qu'elle ne voulait plus le voir, et basta, quoi. Si jamais vous voulez, en fait, encore une fois, et j'insiste là-dessus, les remettre à jour, quelque part. Il va falloir changer, donc, ici, je vais mettre 4, ici. Voilà, je vais me dire, tiens, je veux qu'à nouveau, elle apparaisse. Donc, je change, je mets un code unique, pour le coup. Et je vais maintenant sauvegarder, tout simplement. Je reviens maintenant, à nouveau, sur Céline Dupont. Je rafraîchi ma page. Et là, donc, j'ai bien l'annonce qui réapparaît, enfin, la nouvelle, puisque je l'ai réactivée, quelque part. Voilà, donc, pour ce qui concerne les annonces, vous voyez, il y a quand même quelques petites subtilités à comprendre. Mais en tout cas, c'est très pratique, encore une fois, pour vraiment cibler, pour donner des informations, voilà, de manière assez précise, que ce soit donc aux étudiants, aux enseignants, etc. et encore une fois, qu'on peut activer et désactiver à volonté. Je vous donne tout ce rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501